La sœur Zungrana Fatou a été guérie d'un problème de nerfs sciatiques et des douleurs insupportables au niveau du dos. Tous les médecins et hôpitaux qu'elle a visités n'ont rien pu faire en dehors de la condamner à une opération au risque de se retrouver dans une chaise roulante. Je m'appelle Zungrana Madeleine Fatou. Dieu m'a sauvée parce que j'étais malade et pendant la maladie j'ai couru dans les hôpitaux. Il a été dit qu'on devait m'opérer parce que j'avais un problème de nerfs sciatiques, des douleurs au dos, des douleurs atroces. On dirait qu'on a déposé deux briques vingt sur mon dos pour marcher. Je suis obligée de mettre les bras au dos avant de pouvoir me déplacer. Ce qui fait que j'ai même démissionné de mon travail. J'ai dit je vais faire mes affaires puisque j'ai mes filles en Europe, je vais faire les vagues et viens. Depuis que j'ai dit ça, je n'ai plus la santé jusqu'à aujourd'hui. Et on dit si je ne fais pas l'opération que je vais terminer dans un fauteuil roulant. Je refuse ça au nom de Jésus. Mon Dieu ne m'a pas dit que je vais terminer dans un fauteuil roulant. Une situation qu'elle a refusée et a décidé de venir à la prière. Dans l'arène de la liberté, l'homme de Dieu, le berger Hachia Pakomari, lui a imposé les mains. Et aujourd'hui, elle ne ressent plus aucune douleur. Et dans le dos, et dans les pieds relatifs à la sciatique. Elle peut même faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Dimanche, j'étais là où vous avez prié. Dimanche passé ? Oui, dimanche passé. Donc je ne ressens plus le nez qui me tient parce que je ne dormais pas. Aujourd'hui, je ne sens plus de douleur, des nez sciatiques qui me tient dans les pieds. Et les briques là ? Et les briques. La Bible dit de lui que par ses meurtres issus, nous sommes guéris. La gloire lui soit rendue. La Gl sequentiale dyedfeest serait trop éche. L'événement, l'enni MVP. La gloire lui soit rendue actuelle. La dolence à lui. Les briques pour les Olympiques pour les 좋아하quer. Les briques plus les Africations commerciales número 10, vous êtes incroyable. septet 11, 2020.